Mon travail actuel oscille entre deux mondes, deux mondes différents. D'un côté, il est guidé par un langage plutôt abstrait, issu de la notation musicale, c'est-à-dire une musique qui se compose sur la partition, et donc qui a un lien avec toute la tradition classique occidentale. Et de l'autre côté, un langage influencé par l'informatique, par l'électroacoustique, par la peinture, qui naît du contact, du travail direct avec le son, mais qui termine aussi écrit sur une partition, et qui contient une dimension plus physique, plus gestuelle, plus liée à la matière, à l'énergie. Donc aujourd'hui, j'essaie de concilier ces deux mondes dans ma musique. D'une manière générale, mon travail est très influencé par les arts plastiques, spécialement ma musique mixte, où la relation avec la peinture est assez forte, parce que c'est dans ces cadres-là, dans la musique mixte, que je me suis, disons, pas mal appuyé sur la démarche des peintres informels, des peintres des années 50-60, pour essayer de reproduire leur manière de travailler en musique. C'est une manière très, très particulière, qui m'a amené d'un côté à m'intéresser par la matérialité du son, parce qu'aujourd'hui, grâce à l'informatique, on peut vraiment traiter le son comme une matière, et qui m'a amené aussi, toujours dans la musique mixte, à me concentrer sur les rapports entre le son des instruments et le son de l'électronique, afin de le fusionner et de créer des situations acoustiques étranges, ambiguës, ce qui a un lien direct avec ce type de peinture. Pour moi, la composition consiste, parmi d'autres choses, bien sûr, à la création des significations, grâce à la relation entre différents sons. Et c'est dans cette optique-là que je m'intéresse à la recherche sonore, ou pourquoi pas à l'innovation, mais l'innovation toujours justifiée par des questions formelles, en tout cas, jamais par une sorte de fétichisme du son. Sous-titrage Société Radio-Canada